... Meghan Markle a fait sa première sortie en compagnie de la reine Elisabeth II. Un moment où elle a éclipsé toutes les femmes de la cour, a commencé par Kate Middleton. On ne voyait qu'elle. Meghan Markle est apparue ce lundi 12 mars à Westminster Abbey pour sa toute première sortie officielle sous l'égide de la reine Elisabeth II. Un événement dans lequel elle est apparue tel le rayon de soleil fendant la grisaille anglaise. Contrairement à la reine qui avait choisi un ensemble tailleur bordeaux et à Kate Middleton qui était vêtue entièrement d'un bleu marine foncé, elle s'est avancée dans la cour vêtue d'un blanc immaculé. La future duchesse a ainsi éclipsé toutes les femmes de la cour. Tous les regards se tournaient vers elle à mesure qu'elle se dirigeait vers l'église. Un moment de grâce qui a laissé Kate Middleton sur le carreau. La duchesse de Cambridge, bien qu'appréciée par les Anglais, va peut-être devoir changer sa stratégie qui visait à perpétuer une certaine tradition dans les looks à la cour royale. Dans son style comme dans ses gestes et sa façon de se présenter, Kate Middleton observe une certaine austérité. Au point qu'en ce jour du Commonwealth Day Service, plus grand rassemblement interligieux annuel au Royaume-Uni qui met à l'honneur la diversité des quelques 2,5 milliards de résidents du Commonwealth, cela n'aurait étonné personne d'apprendre que Kate Middleton se rendait en réalité à des funérailles. Tout de bleu marine vêtu avec pour couvre-chef un large chapeau, la femme du prince William était si sobre qu'elle en devenait presque triste. Meghan Markle, a contrario, n'a pas hésité à capter l'attention avec sa tenue immaculée de blanc, symbole à la fois de paix, d'unité et de pureté. Un joli message qui a ceci de pratique qu'il rayonne sous les crépitements des flashs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !